Comment se mettre un peu à la place d'un homme pour mieux comprendre les hommes ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, côté auteur, expert en séduction et également transparent sur la psychologie masculine. Alors des fois, ça choque, des fois c'est un peu tabou, etc. Mais les amis, franchement, je vous parle en toute transparence pour les aspects que les mecs ont de glorieux et pour ce qu'on a de moins glorieux. Je vous parle vraiment souvent aussi de différences hommes-femmes et ça pour vous aider vraiment à comprendre les mecs. Et les amis, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de psychologie masculine, on va parler de comment se mettre à la place d'un homme. Alors la première chose, le premier point dans cette vidéo, c'est les femmes qui pensent que parce qu'un homme ne leur envoie pas un premier message, il n'est forcément pas intéressé. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'être needy, c'est-à-dire d'être en demande, de paraître être en manque. Voyez-vous, vous êtes une femme, vous ne voulez pas paraître trop acquise, trop... Les hommes, c'est pareil de nos jours. Donc, les amis, il y a trop de mecs qui n'écrivent pas le premier message parce qu'ils veulent tester votre intérêt, ils veulent voir si vous êtes intéressé, donc si vous allez franchir le pas. Ils ne veulent pas vous saouler, ils ne veulent pas être collants, ils ne savent pas quoi dire de vraiment fantastique, original. Ils ne se doutent pas qu'un message simple, ça vous plairait. Tu vois, ils pensent qu'une femme comme vous, il faut être d'une inventivité extrême, d'une créativité extrême. Donc, ils ont peur d'être lourds, ils ont peur d'être dérangeants, ils ont peur de ne pas être assez originaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'envoient pas forcément le premier message. Alors, je ne dis pas qu'ils ne l'envoient jamais, mais un mec qui ne l'envoie pas toujours, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé. Ça peut être une stratégie, ça peut être un complexe, ça peut être le fait qu'il ne sait pas faire. Mais voilà, ce qu'il faut par contre étudier plus que est-ce qu'il envoie le premier message ou pas, c'est l'enthousiasme dans sa réponse. Est-ce qu'il développe avec enthousiasme ? Est-ce qu'il fait des réponses ouvertes ? Ou est-ce que vraiment c'est fermé, c'est court, c'est succinct ? Ou alors, il ignore vos messages. Plus que est-ce qu'il envoie le premier message, il faut vraiment voir le contenu de ce qu'il répond. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, les amis, c'est de comprendre que les mecs, si vous leur dites, ouais, aucun autre homme me rappelle, aucun autre homme veut de moi, etc. Moi, je me rappelle une fille au premier rendez-vous, elle me dit, j'espère que tu vas me rappeler toi parce que les mecs, ils ne rappellent pas et tout, je ne sais pas vraiment que tu vas me rappeler. Ça m'a donné envie de fuir, même si elle était mignonnette et qu'elle me plaisait bien et qu'on s'entendait bien. La voir comme ça, me balancer que personne ne la rappelle et qu'elle ne comprend pas pourquoi et qu'elle est désespérée et qu'elle espère vraiment que je vais la rappeler, ce n'est pas un truc qui m'a donné envie de la rappeler, tu vois. Donc, les mecs, ils veulent alors idéalement savoir qu'il y a d'autres gars qui vous veulent ou qui vous voudraient mais que vous, vous le choisissez lui. Voilà, que vous, c'est lui que vous voulez. C'est en partie pour ça, pas que pour ça. On pense par nous-mêmes, on le voit bien. Même si la fille, elle est de grande qualité et que d'autres mecs ne la veulent pas, tant pis pour eux. Mais c'est vraiment un marqueur que c'est une fille de qualité, tu vois. C'est la preuve sociale. C'est comme les femmes qui voient un mec en couple avec une super nana, bombe atomique. Elles se disent, ce mec, il a sûrement des qualités pour être avec elle. Là, c'est pareil. Nous, on se dit, cette femme, elle est sûrement de qualité s'il y a tant d'autres mecs qui la veulent. Que s'il y a d'habitude, les mecs la dégagent ou la veulent pas ou elle n'arrive pas à rester en couple et tout, on se dit, il y a un vice caché là. Attention, oulala, je vais être méfiant, tu vois. Donc, vraiment, ça, pour se mettre à la place d'un homme, c'est important de comprendre ça. Troisième point pour se mettre à la place d'un homme, c'est comprendre un peu la pression qui s'exerce sur nous. La pression, par exemple, à ne pas pleurer, à ne pas être fort, à être fort, pardon, à ne pas être faible, à être protecteur avec vous. Par exemple, s'il y a une agression, le premier qui se fait défoncer la gueule, c'est le mec, tu vois. Ça, c'est des choses, les femmes, elles sous-estiment. Moi, ma mère, elle me dit toujours, pourquoi tu ne fais pas respecter ? Vas-y ! Elle, en tant que femme, grande gueule et tout, elle parle mal aux gens, elle engueule les gens, etc. Mais si c'était un homme, elle se prendrait des coups dans la gueule toutes les semaines. Mais non, tu vois, les femmes, il faut vraiment se mettre dans la place d'un homme. Entre hommes, on se pète la gueule. Entre hommes, on se... Voilà. Donc, arrêtez de... Voilà. On a une pression à être fort, à se faire respecter, à ne pas pleurer, à être protecteur avec vous, même à payer au premier rendez-vous, au deuxième, au troisième, à inviter une fille, à entretenir une fille. Même si aujourd'hui, on est dans l'égalité des sexes et que ça, il y a des choses qui perdurent, des résidus de galanterie, des pressions de la société. Les femmes, elles disent toujours, oui, mais nous, les femmes, mais ne vous inquiétez pas que nous aussi, les hommes, on a la pression sur plein de trucs que peut-être vous vous en doutez même pas. Même pas. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, rien n'est parfait, mais on a aussi notre lot de problèmes et d'inégalités et on vous saoule moins que ce que vous nous saoulez avec les lobbies féministes, etc. Ça, c'est clair qu'on vous saoule moins avec ça. Mais voilà, je te prends l'agression à Lyon qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, quatre filles qui se font emmerder par des racailles et un mec BCBG qui vient et qui demande si tout va bien, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Les quatre racailles, elles tabassent le mec, le mec finit à l'hôpital. Les filles, qu'est-ce qu'elles font ? Tu crois qu'elles appellent la police ou quoi ? Non, elles se barrent et elles sauvent leur peau. Et elles ne disent même pas merci au mec, elles n'appellent pas la police pour l'aider. Non, elles se barrent, elles sauvent leur peau et ciao ! Voilà, c'est ce genre de truc aussi qui existe à bien comprendre. Sans parler des femmes qui sont toxiques, des femmes qui manipulent les hommes soit disant avec leur charme ou autre mais on parle toujours des hommes qui profitent de leur position sociale, etc. Ne vous inquiétez pas que des femmes qui profitent, il y en a beaucoup. Donc voilà, mettre à la place d'un homme c'est aussi comprendre ça. En trois, pour mettre à la place d'un homme, il faut comprendre une différence biologique très importante. Un homme, il a des milliers de spermatozoïdes dans ses couilles. Une femme, elle a un ovule. Ça veut dire quoi les amis ? Ça veut dire qu'un homme, il a instinctivement besoin de multiplier les chances de se reproduire tandis qu'une femme, elle doit faire attention avec qui elle se reproduit pour laisser entrer en elle son seul ovule le meilleur mal possible pour elle. Donc, c'est ça schématiquement et dans la nature et biologiquement. Après, bien sûr, il y a les contraceptions, il y a tout ça mais bon, le cerveau, il n'a pas évolué au point que l'instinct prend en compte la contraception. C'est pour ça que les femmes font beaucoup plus attention avant le sexe et les hommes, eux par contre, font plus attention après le sexe. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont couché avec une fille, ils réfléchissent à s'ils veulent la revoir, s'ils veulent se mettre avec, etc. Parce que dans la nature, ça veut dire lui consacrer des ressources, ça veut dire lui consacrer plein de trucs qui te limitent après, tu vois, dans ta vie. Donc, le rapport de force, en fait, si tu veux, il s'inverse souvent après le sexe où tu as des femmes qui font les princesses pour savoir, je ne sais pas si je vais coucher avec toi, paye-moi des trucs, galère, etc. Une fois que le mec a couché avec, c'est la femme qui est là, s'il te plaît, tu veux bien qu'on se revoie ? Tu veux bien ? Tu vois, le rapport de force vraiment s'inverse à ce moment-là. Ça, c'est un truc à comprendre. Alors, il y a des mecs romantiques, un peu serpillères pour qui le rapport de force s'inverse. Jamais, jamais, ils sont prêts à tout pour tremper leurs biscuits, voilà. Mais la plupart du temps, dans le cerveau du mec, il y a quand même un truc qui fait qu'il est prêt à beaucoup supporter, à beaucoup, pour baiser, il n'est pas difficile si tu veux. Par contre, pour s'engager, c'est plus compliqué. Alors que pour les femmes, c'est, je ne dis pas que c'est pas, enfin, les femmes aussi peuvent coucher plus facilement que s'engager. Mais il y a quand même toujours un truc dans leur cerveau qui est beaucoup plus proche sexe et engagement que chez nous. Ça, c'est clair. Les amis, le dernier point, le cinquième point pour cette vidéo de compréhension de psychologie masculine, c'est la différence homme-femme au niveau de la misère sexuelle. Donc, c'est la suite du point précédent. Les femmes et les hommes sont différents points de la misère sexuelle dans le sens où les hommes, ils ont déjà du mal à baiser. Les femmes, elles sont là, ouais, les hommes sont lourds, j'ai trop de propositions, ils ne me plaisent pas, je ne sais pas à qui dire oui, je ne sais pas. Les hommes, c'est même une meuf qui ne leur plaît pas, ils n'ont pas le choix. Tu vois ? Donc, les hommes, ils ont du mal à baiser. Les femmes, elles ont du mal à baiser avec des mecs qui leur plaisent vraiment et qui leur donnent des orgasmes. Ce qui est vraiment indifférent. Alors, les femmes disent, oui, mais les hommes, chaque fois qu'ils baissent, ils ont un orgasme, mais pas nous. Non, ce n'est pas parce qu'on éjacule qu'on prend notre pied. On éjacule, on a un tout début de satisfaction sexuelle, mais l'orgasme masculin, il est vraiment inférieur à l'orgasme féminin. Peut-être que nous, on a des micro-orgasmes tout le temps et des fois des bons que vous, vous avez moins souvent d'orgasmes, mais bon, ils sont plus puissants aussi, tu vois. Donc, il y a vraiment une différence de misère sexuelle. Vous, vous avez des possibilités de baiser, même si vous ne voulez pas parce qu'il y a la pression sociale, parce que vous voulez bien choisir votre partenaire CF, un seul ovule contre des mises spermatozoïdes. Pour un homme, c'est déjà difficile en soi de baiser, mais même pour un homme mignon et bien sous tout rapport. C'est déjà compliqué à moins d'être une star de cinéma, à moins d'être vraiment le beau gosse du coin ou un millionnaire avec une... Voilà. Mais sinon, c'est compliqué pour un mec normal, même mignon. Et les amis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les femmes, vous avez... Il y a beaucoup de femmes qui sont là en train de jouer les prudes, on me drague trop, ça me dérange, je suis trop belle, putain, que les mecs, ils arrêtent de s'intéresser à ma beauté, j'en ai marre. Nous les mecs, même quand tu es un mec beau, même que ça, les femmes ne se restent tellement pas faire de compliments que c'est rare qu'on t'en fasse. Les femmes ne draguent tellement pas que même quand tu es un homme bien qui réussit, qui est pas mal et tout, tu galères, même quand tu dragues, tu te prends des dizaines de râteaux, etc. Alors qu'une femme se fait aborder, même si le mec, elle ne lui plaît pas de ouf, il va quand même lui donner de la reconnaissance, lui donner de l'attention, lui donner, voilà parce qu'il espère toujours au fond même baiser, c'est même une fille qui lui plaît moyen, c'est mieux tu vois parce qu'il a mal à baiser donc voilà. Eh bien les amis, ça c'est un truc à comprendre. Les hommes sont moins exigeants parce qu'on a moins de reconnaissance, on a moins d'attention, on a moins de possibilités qui s'offrent à nous, qui tombent dans le bec tout cuit, voilà. Et c'est énervant pour beaucoup d'hommes que les femmes soient là à se plaindre quand je me connecte sur Tinder j'ai trop de messages, j'ai tout de suite 50 mecs qui veulent me rencontrer que nous on est un mec on se connecte sur Tinder on galère à avoir 3 matchs, tu vois, un mec normal il galère à avoir des matchs. Donc c'est, en plus elle se plaigne de ça, dans la tête d'un homme tu te mets à la place d'un homme c'est ça, mais c'est peut-être à claque ça, tu vois. Enfin voilà, les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est 5 éléments de psychologie masculine qui vous aideront sûrement à mieux comprendre les mecs. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires s'il y a des questions aussi je répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche avant de ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un like, c'est très important les amis. Les amis également, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif, notamment le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook, rejoignez pour venir quand on discute ensemble et les amis, toute la communauté, téléchargez votre guide gratuit offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.